Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Véfit Nutrition, Véronique, votre coach sportif. Aujourd'hui, nous allons travailler l'équilibre pour renforcer les chevilles. La stabilité, c'est important, avec l'âge, on perd de l'équilibre. Exercice simple d'équilibre en appui sur un pied. Donc j'essaye de me stabiliser. Si c'est trop compliqué, j'ai un mur derrière moi ou une chaise. Vous maintenez, vous essayez de maintenir la posture, de redresser votre dos et de maintenir pour renforcer votre cheville. Ça, c'est très important, surtout quand on se fait des entorses. Donc il faut renforcer tous les muscles pour renforcer l'articulation. Donc on essaie de se maintenir et éventuellement de faire des exercices, si ça va. Deux montées de genoux, pour faire quatre. Voilà, encore deux. Et on relâche. On va dérouler un petit peu les chevilles. Et on fait exactement le même exercice de l'autre côté. Je maintiens, soit je me grandis, soit je plie légèrement la jambe. Je salue et je renforce mes cuisses en même temps. Et je vais travailler mon équilibre. Ici, je monte sur quatre temps. Deux, trois. Si ça ne va pas, je me maintiens. N'oubliez pas, vous avez toujours un support, une chaise ou un mur ou un bâton. C'est comme vous voulez. Exercice simple à faire. Des ronds de jambe. Je suis en appui sur ma jambe. Je vais plier ma jambe. Tendre ici. Faire un petit cercle. Et je repose. Hop. Ronds de jambe. Et je maintiens. Là, je vais travailler mon équilibre parce que mon pied, il ne repose pas au sol. Il repose qu'à la fin de mon exercice. Ici. Je fléchis ma jambe d'appui. Travaillez l'équilibre. Pareil. À faire régulièrement. Travaillez l'équilibre. Pour renforcer toutes les articulations, les chevilles. Surtout après les endances. Important. Dernière fois. On relâche. Ici, on peut travailler sur le côté. Même chose. Je ne change pas. Je suis toujours en appuyant sur un seul pied. Et de l'autre côté. Après, vous proutez votre tapis. Petit truc. Il faut que le tapis soit un petit peu épais. Dans ces cas-là, vous filiez en deux ou en trois pour avoir une petite épaisseur. Tout simple. Je vais simplement essayer de marcher sur le bord de mon tapis en essayant de ne pas écraser mon pied au sol. C'est-à-dire là, pour éviter qu'il fasse ça. J'essaie de maintenir mon équilibre et de maintenir ma position. Je suis ici. Je me positionne et je maintiens en avant. J'essaie de rester droit et en arrière. Comme si on était des punambules en fait. Hop. Tout simple. Voilà. Ensuite, tout simple aussi. Je suis ici. Je vais prendre appui sur mon talon. Et prendre un appui sur ma demi-pointe de ma jambe arrière. Je suis de profil. Et je me stabilise. Je me stabilise ici. Voilà. Hop. Et je maintiens. Je tends ma jambe. Je maintiens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me stabilise. Et je maintiens. Et je déroule. On peut faire exactement le même exercice en se déplaçant. Déplacement. Je maintiens ici. Je pose et je change. Je maintiens ici. Je pose et je change. Hop. 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 Voilà. Et on déroule. Pour assouplir un petit peu au niveau de l'articulation, on prend appui sur l'orteil, on tourne dans un sens et on tourne dans l'autre. Tout simple. Voilà. Et on va faire quelques étirements du mollet pour bien étirer en même temps et assouplir l'articulation. Donc moi, j'ai ma jambe tendue ici. Et après, je peux faire une flexion de jambe pour aller chercher plus au niveau profondeur, au niveau du muscle solaire. Donc d'un côté, je m'entends de l'autre côté. J'ai ma jambe tendue, poids du corps vers l'avant. Je tends bien la jambe, j'appuie bien mon talon vers le sol. Et après, je plie un petit peu plus et je vais chercher mon étirement au niveau du muscle profond. Voilà. Après, pour assouplir un petit peu, je m'assois. Je prends mes mains là, entre les maléoles et je vais tourner tranquillement. Hop. Dans un sens et dans l'autre, mon articulation. Hop. Je vais étirer un petit peu tous les orteils. Ça, c'est important aussi. C'est tout bête. Hop. Et on masse un petit peu derrière. Et on appuie sur le talon pour avoir le retour veineux. Si vous ne marchez pas beaucoup en ce moment, retour veineux, j'appuie un petit peu ici sur la pompe. Là, je fais exactement la même chose dans un sens et dans l'autre. Je tire sur mes orteils, donc je les étire un par un. Donc, j'appuie bien dessus. N'hésitez pas. Sauf si vous avez des problèmes d'orteils. Vous massez un petit peu, vous prenez le poing. Vous massez un petit peu ici. Hop. Et ensuite, parce que vous avez tous les points d'écuventure qui sont sous votre pied. Et là, on pompe un petit peu. Voilà. Et pour relâcher un petit peu. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ces petits exercices faciles à faire au quotidien pour l'équilibre et le renforcement de l'articulation de la cheville. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. A bientôt. Bye bye.